La mémoire collective La mémoire collective est un concept. C'est la mémoire d'une somme d'individus, d'une communauté ou d'un peuple, appartenant à un même groupe. Ce groupe peut être une nation ou par exemple un courant politique. Bien que n'ayant pas nécessairement vécu d'événements en commun, ces individus développent une mémoire collective par la simple appartenance à un groupe. Dans un processus inverse, cette mémoire collective liée au groupe va permettre à l'individu de se forger sa propre identité. En quoi consiste la mémoire collective ? C'est un travail de tri et d'homogénéisation des représentations du passé. Des mémoires fortes vont ainsi ressortir de l'histoire, tandis que des mémoires faibles seront laissées de côté. Un exemple ? Gustave et Normand. La Seconde Guerre mondiale, cela lui évoque systématiquement le bombardement des villes par les Anglais ou les Américains. Mais cette mémoire, si forte chez Gustave comme chez les autres Normands, ne sera jamais la mémoire collective de la nation. Quel sens donner à des bombes que les alliés larguent sur des villes où ils font des milliers de morts alors qu'ils viennent libérer Gustave et les autres Normands ? Voyons plus large. En France, dans les années 50, la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale se construit autour de la figure du héros résistant. À partir des années 80, c'est la victime juive qui va devenir la figure structurante. En effet, la mémoire collective évolue car elle est intimement liée à nos sociétés, à ses évolutions et bouleversements. L'enseignement, les musées, les films, les mémoriaux, les livres, les médias et aujourd'hui les réseaux sociaux, tous ces supports participent à la mise en scène publique de la mémoire. Rendons à César ce qui est à César. L'étude de la mémoire collective a été initiée par le sociologue Maurice Alpwax. Il est l'auteur de l'ouvrage « Les cadres sociaux de la mémoire » publié en 1925. Il y développe notamment l'idée que la mémoire individuelle est forcément conditionnée par les cadres sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !